Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bien, j'ai le plaisir de recevoir un artiste d'origine martiniquaise, mais de renommée internationale. Il a joué avec les plus grands noms du Diaz, mais pas seulement. Bonsoir, Amine Ossinellu. Bonsoir, Marc, ça va bien ? Ça va et toi ? Heureux d'être là, heureux d'être là, merci. Alors, tu es chez nous, tu étais déjà là en mai dernier, et là tu reviens pour jouer dans un concert du Martinique Diaz Festival. On va en parler dans un instant, c'est vendredi 25 à la Trium. Tu es arrivé il y a quelques jours déjà pour préparer ce concert, en fait ? Quelques semaines, oui, quelques semaines. On travaille d'arrache-pied, c'est vraiment, il fallait rendre honneur à cette invitation prestigieuse, la célébration des 40 ans de carrière internationale. Et donc, il fallait que ça se fasse en Martinique. La première édition devrait se faire en Martinique et elle se fera ce vendredi. Alors, 40 ans de carrière internationale, mais quasiment 45 ans de carrière de musicien. Alors, tu es un master percussionniste, un maître de la percussion. C'est écrit sur ton site internet. J'ai passé du temps sur l'instrument. Voilà, tu es multi-instrumentiste. guitare, batterie, quasiment toutes les percussions possibles. Oui, je m'embarrasse avec beaucoup d'instruments. Je demande pardon, très sincèrement après. Pourquoi pardon ? J'adore les sons. J'adore les sons et des fois, 2 heures du matin, on ne va pas appeler les collègues. Il y a un piano, on s'y met, on utilise les accords. La guitare est là. Puis, bien sûr, j'adore collaborer avec des vrais maestries de ces instruments. Mais c'est vrai que je m'y frotte. Tu es compositeur, tu es chanteur, tu es producteur, tu réalises des musiques de films, de défilés de mode. Qu'est-ce que tu ne fais pas en fait en tant que musicien ? Je ne me repose pas assez. Non, je suis toujours à l'écoute et c'est fascinant, c'est fascinant. On apprend souvent dans les workshops, je parle de la composition, notamment pour le visuel, que ce soit film, documentaire, ça peut être un peu différent, ou la publicité. Et ça me permet d'aller dans des horizons auxquels je n'aurais peut-être pas pensé puisqu'il y a une direction qui est peut-être plus précise et donc des couleurs, des orchestrations sont permises que peut-être je ne me permettrai pas dans d'autres occasions. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Alors tu as joué avec quasiment les plus grands musiciens de la planète. Je vais juste citer quatre noms, mais il y en a tellement plus. Miles Davis, sans doute le meilleur trompétiste de Diaz, on va dire de tous les temps. Stevie Wonder, qu'on ne présente plus. Sting, Elton John, pour parler davantage de pop ou de rock. Raconte-nous un petit peu, en quelques mots, cette gigantesque carrière. C'est un peu l'effet domino parce que aussi c'est le fait d'être passé, d'avoir changé mon invitation, c'est-à-dire de franchir l'océan a vraiment permis des rencontres, oui. C'est vraiment à New York que certaines rencontres se sont passées. À Brooklyn notamment, où tu résides depuis 30 ans quasiment. Oui, oui, et donc New York, Brooklyn qui en fait partie, et dans le New Jersey aussi, tous les clubs de jazz. Enfin, il fallait être là et j'essayais d'être là. Et les rencontres comme le grand photographe Gordon Parks et l'immense James Baldwin. Bon, les Grammys avec Miles Davis, je crois que c'était en 82, en 83. Ella Fitzgerald qui présente le Grammy à Miles Davis et qui m'a dit, vous étiez vraiment super. J'ai dit, oui, quel groupe ? Quel groupe ? Elle dit, oui, mais vous étiez super. Elle m'embrasse. Donc, je crois qu'après ça… Il y a eu une séquence qui a beaucoup compté dans ta carrière, c'est la séquence With a Report. With a Report, ça veut dire bulletin météo, mais en réalité, c'est un nom original pour un groupe. Et c'est notamment avec le pianiste immense, Dioza Winul, qui t'a fait venir dans ce groupe. Et tu as côtoyé les Wayne Shorter, les Jaco Pastorius, etc. Oui, tout à fait. Jaco était venu déjà parce que le retour de Mars, ça a fait du bruit. Donc, tous les musiciens, tout le monde était venu le voir parce qu'on ne savait pas s'il fallait attendre encore six ans ou s'il n'en est plus jamais joué. Donc, on a Queen's Angels, tout le monde venait. Et donc, Jaco, cette rencontre s'est faite-là. Et en fait, Dioza Winul me l'a dit après. Il me dit, je t'ai vu jouer dans un concert de Mars. C'était un peu sévère avec le reste de mes collègues. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec son jugement. Mais enfin, il a décidé que j'étais celui qu'il fallait prendre pour se joindre à Weather Report. Donc, en tout cas, j'ai pris l'opportunité. J'en suis vraiment reconnaissant. Alors, au total, plus de 50 collaborations avec de très, très grands artistes dans le jazz, dans le pop, dans le rock, dans la soul, etc. Le compas aussi, le zouk, c'est vraiment un parcours exceptionnel. En fait, il n'y a pas une musique que tu ne saches pas jouer. Tu pourrais presque jouer de la musique classique. J'étais invité dans des programmes classiques. Je ne suis pas musicien classique. C'est une autre école, mais je peux m'y frotter. Mais c'est vraiment, c'est différent. Grand respect. Il y a des musiques comme ça. Comme le flamenco, il faut... Oui, je m'y frotte avec notamment l'immense Bicente Amigo, Tomate. Mais il m'invite. Je suis très, très touché. Je comprends ce langage, mais il faut connaître sa place, je pense. Alors, je le disais, tu es un top percussionniste. Est-ce qu'il y a une percussion, un instrument de percussion que tu préfères ? C'est difficile. Ça dépend du moment. Je pense que le houdou a été déterminant en changeant le son de beaucoup de projets. Le houdou, c'est une espèce de jarre, en fait. Ça ressemble à une jarre. C'est un truche houdou avec deux orifices qui vient du Niger, Nigeria, et qui est joué par les tribes Igbo. Et c'est des ensembles, mais j'ai incorporé cet élément sur les musiques de film, mais aussi notamment dans Fragile avec Sting, puis bien sûr avec Miles Davis et Weather Report, et plein d'autres gens, et dans ce que je compose en film également. Et notamment, on peut l'entendre, puisque ça représente la Terre, et j'ai eu l'honneur d'être sollicité pour faire la chanson pour la Biosphère. Martinique Biosphère, je vais d'ailleurs montrer le CD, effectivement. Qui vient d'arriver hier avec mon ami Fadel. Et donc, le houdou représente la Terre pour moi. Et il y a d'autres sons qui représentent la force de la montagne Pelée, il y a le vent, il y a tous ces éléments dans cette composition. Et je suis extrêmement, extrêmement touché. Je remercie grandiosement Nathalie de Pompignan. Qui est la présidente de Martinique Biosphère, réserve mondiale. Et Jean-Paul Jouanel, qui est le vice-président, qui est très dangereux, parce que c'est l'instigateur aussi du concert de vendredi. C'est ce que j'allais dire, c'est que Jean-Paul Jouanel aussi, dont tu es très proche, qui a été aussi secrétaire général de contact entreprise, qui est un homme qui a une carrière extraordinaire lui aussi, on aura l'occasion de le recevoir très bientôt. Jean-Paul Jouanel a travaillé avec toi sur ce concert. Alors, qu'est-ce qu'on va voir vendredi 25 à Latrium ? C'est là où c'est la difficulté, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Il y aura des surprises, l'ouverture, venez à l'heure, parce que l'ouverture sera une ouverture. Et ce sera un voyage, vraiment je vous y invite tous. Et vraiment, encore une fois, merci à Manuel Césaire, Fred Thali, toute l'équipe de Latrium qui sont extrêmement patients et ouverts avec moi. Ils me donnent des conditions hallucinantes pour pouvoir réaliser cette folie. Et je remercie bien sûr tous les musiciens, Tony Chassel, qui a beaucoup aidé aussi. Et les guests, donc Dédé Saint-Pré, vraiment. Les frères Bernard, c'est impossible de faire un projet en parlant du jazz de ce pays sans les incorporer. Même s'il y en a un qui nous a quittés malheureusement. Oui, donc un hommage à lui aussi, bien sûr, de rigueur. Et Marie-Josée Alli, qui m'a fait confiance, et je l'emmène dans des eaux un peu différentes. Le Chœur Sainte-Thérèse, sous la direction d'un incroyable Guylaine Bertrand. Et c'est tous, ils viendront à 30. Et c'est 30 chœurs sur deux jambes chacune. Et bien sûr, Guylaine est un musicien exceptionnel. C'est un all-star de musicien, Thierry Fantefante, qu'on ne me présente plus, qui est le plus ancien des projets que j'ai fait. Donc la répétition, je suis en retard pour la répétition, mais je sais que je suis bien baqué avec lui. Et puis, il y a, bien sûr, Thilo Bertolo, que j'ai rencontré avec Tony Tixier. Thilo est à la batterie. Et il m'a dit ce coup-ci, je ne chante pas. Il faut que tu chantes. Non, je ne chante pas. En Pologne, on a fait un concert récemment. Il a fait un peu les chœurs, mais ce n'est que partie remise. Je n'ai pas dit encore mon dernier mot. Alors bien sûr, j'ai mentionné Tony Tixier, qui sera au clavier, et Raph Lavital, que je découvre. Oui, que des noms de musiciens qui sont aujourd'hui un peu la force vive de notre musique internationale. Des talents, je le découvre, et c'est avec plaisir, vraiment, vraiment, formidable. Et Pascal Santos, mon fils et le compagnon qui gère tout, qui va aider aussi. J'espère avoir un meeting avec les Lumières, parce que c'est vraiment une extravaganza. On va être 45 sur scène à un moment. 45, presque comme ton nombre d'années de carrière. Bravo, bravo. Et il y aura d'autres symboles sur scène. Je sais que tu y viendras, oui. Alors, ce concert, c'est pour tes 40 ans de carrière internationale. Tout à fait. Et c'est aussi pour le Martinique Jazz Festival. Quelle sera la couleur de ce concert ? Tu nous as dit un petit peu qui sera là, mais qu'est-ce qu'on va... Est-ce que ça va être un peu une synthèse de Minos in Elu ? C'est un voyage. C'était important de le faire en Martinique. Donc, la créolité est très importante. C'est pour ça que le choix de la caste est aussi martiniquaise. Guadeloupe, c'était important. Le choix du casting. Oui, et il y a deux, pardon, je l'ai omis, les deux chanteuses qui seront là. Il y a Cindy et Peggy qui seront là aussi. Et tout ça, ça se fait vraiment. On travaille d'arrache-pied depuis longtemps. Et vraiment, je remercie à tous et à toutes leurs patiences. Parce qu'au dernier moment, on est tous. Alors, quel morceau, Minos ? Je ne suis pas sûr, tant que je n'ai pas écouté ça. On aura des classiques revues. On aura, bien sûr, confiance fera partie du concert. Il y aura des clins d'œil. Confiance qui est le premier morceau que tu as chanté en créole, en fait, c'est ça ? Sous mon nom, je pense. Oui, oui, tout à fait. Je fais les chœurs avec Toto Bisset en 77, Carnegie Hall. Je chantais les chœurs aussi avec elle et avec d'autres personnes. Mais oui, on peut dire. Donc, tu ne seras pas le seul à chanter. Il y aura d'autres chanteurs. Tu as parlé de Tony Chasseur, par exemple ? Oui, Tony Chasseur est un des invités. Et puis, comme je dis, le chœur s'intéresse à trois personnes. Il y aura une verseur. Ça, c'est important parce que tu aimes beaucoup travailler avec les chorales. C'est important parce que la voix humaine a cette spécificité qui est de... Deux ou trois personnes se joignent en groupe. S'ils sont à peu près justes, il se passe quelque chose de magico. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas avec d'autres instruments. Et dans certaines chorales, il suffit d'avoir ou deux leaders dans chaque pupitre, vous dites, je crois, en français, pour qu'immédiatement, il se passe quelque chose. Et alors avec cette chorale qui est exceptionnelle, et je rends hommage au père Eli, que j'ai eu l'honneur de rencontrer il y a quelques jours. Il m'a dit, je ferai ce que je peux pour venir. Il avait notamment beaucoup travaillé, je ne sais même pas si ce n'est pas lui qui avait créé la chorale du François à l'époque, je crois. Il me semble, c'est être exceptionnel et il m'a dit, je prierai pour toi. Et j'ai joué une version, un petit morceau pour lui quand j'ai été le visité. Émouvant, je lui souhaite plein de bonnes choses. Alors, c'est la première prestation pour tes 40 ans que tu vas faire en Martinique. Est-ce que la couleur de ce concert, musicalement parlant, sera très caribéenne ? Elle sera... International. Oui, parce qu'il y a le mélange d'ouverture d'esprit, le mélange des voyages intérieur-extérieur, puis il y a le mélange aussi de qui je suis avec l'ADN. On a fait le test et les mélanges sont bien au-delà de ce que j'imaginais. Et j'imagine que ça explique aussi ce parcours où je m'intéresse. J'essaie d'apprendre, donc apprendre, si on reste dans une seule spécialité, je pense qu'on perd des occasions, des opportunités de s'enrichir. Mais ce n'est que mon avis. Tu vas jouer en fait les thèmes que tu joues sur ce EP, ce CD, que tu as réalisé pour Martinique, les Arts mondiales de Biosphère. Quelle est la tonalité de cette EP ? Après beaucoup de Nuit Blanche, il y a le morceau, le thème, que j'appelle Biosphère, en deux mots. Et il y a un remix radio un peu plus court. Et il y a une version, deux versions, parce qu'il y a un remix de Summertime, que j'avais revisité il y a une douzaine d'années. Là, j'ai encore fait une autre version. Un grand morceau, un classique du diable. Oui, mais qui a été pour moi trop joué. Donc il fallait que je le détruise et qu'il devienne mien. Donc, à bon entendeur, salut. Donc il en fait partie. Et ça, c'est une édition limitée. Qu'on va pouvoir trouver dans tous les bons magasins de disques. Je ne sais pas quand. Non, je l'ai fait venir. Il s'est arrivé hier avec mon ami Fadel, qui a aussi créé un thé qui s'appelle Confiance. Il va y avoir toute une table ou des voyages et des choses qu'on pourra se procurer, dont cette épée, encore une fois, limitée d'édition, qui aura le thème de la biosphère pour la première fois qu'on va jouer live à la triom. Mino, je sais que tu es très attaché à la transmission, la transmission de ton talent auprès de jeunes musiciens. En première partie, il y aura une jeune martiniquais qui s'appelle Elsie Etna. Ce passage de témoins, parce que même si tu es encore très jeune, tu penses déjà peut-être aussi aux traces que tu vas laisser, c'est important avec les jeunes musiciens, notamment Antillais, Antillot-Guanais, que tu rencontres ? J'essaie de donner ce que j'ai reçu. Et vraiment, j'ai reçu beaucoup. De plus en plus, je réalise à quel point tous les maîtres, les maîtres que tu as évoqués, que ce soit Dizzy Gillespie, Gilles Evans, Mars Davis, je peux en citer. Ils m'ont énormément donné, c'était très généreux et c'est la moindre des choses de continuer ça. Ça fait plaisir d'ailleurs de voir avec les informations. D'ailleurs, il y a YouTube sous les informations. Donc, quand je donne les workshops, j'essaie que ce soit complètement différent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'ils vont faire avec. Parce que moi, je connais ce que je fais, même si je recherche, ok, mais ça m'intrigue beaucoup plus. Donc, oui, de toute façon, transmettre. Merci beaucoup, Minou. On rappelle que c'est vendredi 25, vendredi soir, 25 novembre à l'Atrium, dans le cadre du Martinique Jazz Festival, le concert des 40 ans de carrière internationale de Minou Sinilou. Merci, Jean-Marc. Venez, 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 en Martinique. Oui, et faites vite, parce que je crois qu'il ne reste plus beaucoup de place. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir suivis. On se retrouve très, très bientôt sur les antennes de Zitata. Très bonne journée ou très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501